bon on va entrer un petit peu dans les choses sérieuses là nous entrons dans le mois de novembre on se rapproche de roguane on va essayer d'en parler un petit peu parce que j'évite de regarder les news autant que possible et en même temps je me pose énormément de questions sur le film et là ce que je me suis dit de faire je me suis dit tu vas essayer de trouver cinq questions qui deviennent le plus rapidement possible en tête et j'ai noté ces cinq là je sais que j'aurais pu m'en poser des tonnes d'autres peut-être que vous en avez dans ce cas là je vous écoute mais on va plutôt se focaliser sur les cinq que j'ai posé et puis on va voir un petit peu en direct les réponses que je vais pouvoir apporter à mes questions bon et si on commençait par se demander quelle est l'origine de jean erzo et je sais vous allez me dire que c'est la fille de galen galen qui serait apparemment celui qui a aidé à la construction de l'étoile noire mais on en sait que très peu plus en fait et je me dis alors soit ce galen ça va se rapprocher de ce qui a été fait dans le pouvoir de la force c'est à dire que il va épouser une certaine juno et du coup il en résulte jean mais galen pourrait aussi devenir snoke et imaginez un instant que ray soit la fille de jean alors snoke serait son grand-père et si on poussait le vis encore beaucoup plus loin si on disait que jean pour avoir ray elle a épousé luke alors snoke serait le beau père de luke bon bref ça prendrait une tournure un petit peu n'importe n'a ouais que je sais il y en a ils apprécient pas trop ce genre de théorie mais bon c'est en répondant à cette question là voilà c'est ce raisonnement là et pas que je me suis fait tout seul dans ma tête de manière assez rapide et j'avoue que ben c'est pas forcément dénué de sens même si ça m'étonnerait énormément que ce soit le cas qu'on soit bien d'accord ensuite je me suis demandé quel rôle va avoir vador alors déjà je me suis dit que c'est vrai que moi je n'ai pas regardé le dernier trailer et que donc je ne pourrais pas vraiment savoir en savoir un peu plus sur lui parce que je sais que dans le trailer on le voit c'est tout ce que je sais mais est ce qu'on le voit beaucoup est ce qu'on le voit peu je ne sais pas en tout cas moi si je me posais réellement cette question et si je devais y répondre je dirais que vador n'aura pas un énorme rôle on le verra pas tant que ça c'est à dire que vador ce sera justement on le verra par exemple au loin parler à palpatine mais palpatine qu'on ne verra que très peu on le verra je sais pas on verra une grande cape noire avec sa capuche et puis c'est tout ce qu'on verra et vador on le verra de dos ou alors de loin mais de face mais de loin on l'entendra à peine parler et si on le voit bien distinctement on ne le verra que pendant une seconde une séquence d'une demi seconde où je ne sais pas c'est pratiquement même obligatoire que c'est ça qui va se passer parce que vador ne doit pas avoir un rôle prépondérant dans ce roguane il se doit justement d'avoir un petit rôle je dirais même que il se doit même pas et il doit même pas avoir de rôle pour moi déjà le fait qu'il apparaisse c'est du bonus et quand on le verra voilà ce sera juste bonjour je suis là je suis vador je suis dans roguane coucou je vous fais coucou les fans comment ça va vous m'avez manqué depuis le temps et puis maintenant je m'en vais voilà ce sera faudra pas chercher plus loin et est ce que on va voir les gars ça c'est la grande question alors déjà je pense qu'on la verra pas dans le film ça c'est sûr pas pas dans le film pas pas au début pas à la moitié pas dans les trois quarts mais si on la voit ça vraiment tout à la fin et si on la voit ce sera de dos elle aura le même accoutrement elle aura les mêmes pains sur les oreilles là les pains en raisin sur les oreilles et on la verra peut-être donner quelque chose à r2 et c'est comme ça que le film se finira je pense que il y aura une grosse scène d'action que tout à coup ça reviendra petit à petit au calme qui aura une sorte de musique qui s'enclenchera la musique je sais pas peut-être le thème de la force mais un petit peu en mixé un petit peu encore plus doux encore plus lent peut-être et avec quelques nuances et on distinguera dans une pièce un peu sombre et tête floue peut-être même avec un filtre je ne sais pas justement les ya tout doucement qui donnerait quelque chose à r2 la musique s'envolerait petit à petit pour finir et on aurait une sorte de fondu comme je vous fais à la fin de chaque vidéo un fondu bien dégueulasse ou justement et ben on aura on verra c'est voilà pendant cinq secondes les ya qui donne sa r2 d2 justement pour faire le lien après avec le 4 même si je sais c'est un spin-off mais j'y crois j'y crois ça allez soyons fous et maintenant je me demandais comment est-ce que le droïde dans roguan le droïde impérial a rejoint jean alors soit pour moi il a été reprogrammé c'est à dire que bon un moment ils ont réussi à le recueillir il était méchant et il ya quelqu'un qui s'est amusé à le bidouiller et à le reprogrammer parce qu'il trouvait qu'il avait quand même énormément d'atouts et qui aurait pu être utile donc du coup ils l'ont reprogrammé parce qu'ils ont pu mettre la main dessus au préalable parce que sinon oui vous allez me dire ben dans ce cas pourquoi ils reprogramment pas tous les robots pour s'en faire une armée non non c'est que là à un moment ils ont eu l'occasion voilà de tomber dessus et de le reprogrammer à ce moment là peut-être même qu'on le verra directement dans roguan qui sait alors c'est soit ça soit il était défectueux tout simplement dès le départ voilà ils ont réussi à le trouver en étant en état défectueux et ils ont pas eu besoin de leur programmer mais tout simplement il a perdu sa mémoire entre guillemets son disque dur j'ai envie de dire et du coup ils se sont permis voilà de lui réapprendre des trucs et c'est pour ça qu'il est un petit peu niais qu'il est un petit peu mais mais qui les aide quand même et qu'il a à mon avis doit avoir d'énormes capacités voilà c'est ce que je pense de ce robot là j'en sais pas plus je sais pas si on voit plus dans la dernière bande annonce qu'on a eu sachant que je n'ai pas regardé voilà c'est à peu près tout ce que je pense à son sujet et puis je me suis demandé quels membres rebelles principaux pourraient mourir dans roguan alors c'est soit aucun dans ce cas c'est cool mais si aucun je ne comprends pas pourquoi on ne les verrait pas dans le 4 ça c'est bon après peut-être que justement il y aura quelque chose qui sera expliqué comme quoi je sais pas moi ils sont exilés où ils ont rejoint une planète qu'on a connu mais que voilà ils sont plus forcément importants ou alors ils ont eu des séquelles graves qui fait qu'il ne pouvait plus servir pour les rebelles je ne sais pas je pense notamment à jean si jean ça devient quand même une personnage importante des rebelles qu'elle survive à la fin de roguan et qu'on ne la voit pas dans le 4 ce serait quand même assez bizarre alors après maintenant j'allais dire maintenant j'allais dire je ne sais pas combien de temps il ya entre roguan et le 4 mais il doit y avoir que quelques secondes parce que ouais non 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 c'est pas normal à bien y réfléchir je crois que les personnages les plus importants vont crever vraiment c'est cruel mais dit comme ça ils vont crever ou alors voilà ils vont peut-être tous crever jean ne va pas crever mais va devenir invalide ce qui ne va pas lui empêcher plus tard peut-être d'épouser luc et de mettre au monde ray voilà bon on va terminer là dessus sur cette petite théorie sur cette ray skywalker que j'aime tant que j'affectionne tant même si bon je sais pas si ce sera le cas nous verrons bien tout cas voilà c'était mes questions là mais si vous voulez vous amusez à y répondre et ben je vous invite à le faire peut-être que vous serez lu dans une future vidéo mais je vous en dis pas plus le quiche n'y pense à tout et en attendant je vous souhaite de bien retourner à vos occupations ciao à tous et que la force soit avec vous